Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes sous le regard du Seigneur et nous allons ouvrir le Saint-Livre, s'il vous plaît. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21, il y a tout un chapitre en entier sur la description sommaire, c'est vrai, mais la description des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Tout un chapitre extraordinaire, bien sûr que les premières fois on le lit, c'est un peu virtuel, mais au fur et à mesure que nous connaissons le Seigneur Jésus, ça s'éclaircit. Et en plein milieu de ce chapitre, il y a un des avertissements les plus sévères de la parole. Nous allons donc le lire, Apocalypse, chapitre 21, verset 8. « Mais, pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. » Amen. Je comprends pourquoi vous n'avez pas dit Amen. Je le comprends, mais c'est la parole. Et mes frères, mes sœurs, ce sujet, sur lequel je n'ai jamais prêché, m'a été imposé. Vous savez, Dieu a utilisé mon épouse pour me l'imposer. Vous savez, ce matin, avec mon épouse, justement, nous parlions de... Je vous donne ce témoignage pour vous expliquer que c'est compliqué la façon dont Dieu peut parler à quelqu'un. Lorsque Ismaël s'est moqué de Sarah, vous connaissez cette affaire, Sarah était contrariée et elle a dit à Abraham « Chasse Agar et Ismaël de la maison. » À son tour, Abraham a été contrarié, mais Dieu lui a dit « C'est moi qui veux ça. » Pourquoi ? Il faut réfléchir. Parce que quand on veut faire l'œuvre de Dieu, il faut se séparer de ce qui est charnel. Ça ne veut pas dire que tous les conseils que nous donnent nos épouses viennent de Dieu. De la même manière que nous aussi, nous pouvons donner des conseils. S'ils ne sont pas filtrés par la parole, nous pouvons nous tromper, ça peut nous arriver. Mais Dieu peut utiliser quelqu'un pour nous pousser à faire quelque chose. C'est un sujet que je ne pensais même pas aborder. Je n'ai jamais entendu une prédication sur ça. Et donc, je me présente devant vous avec crainte. Crainte, pas la crainte devant les hommes. Quand Paul parle de la crainte qu'il a, quand il parle aux Corinthiens, il n'a pas la crainte des hommes. Il a la crainte de Dieu. Et c'est vrai qu'apporter certains conseils nécessite de ne pas déborder par rapport à la personnalité qui me correspond, par rapport à mes convictions. Je n'ai pas à imposer des convictions personnelles. Je dois présenter la parole telle qu'elle est. C'est vite fait d'outrepasser certains textes. Et c'est vrai que la sévérité de Dieu, elle est réelle, que la bonté de Dieu, elle est réelle. Et qu'il faut considérer les deux, savoir considérer la bonté, mais savoir considérer la sévérité de Dieu. Pour cela, il y a un texte qui s'est vraiment imposé, je m'y attendais, dans Ézéchiel, on va le lire. Vraiment, c'est un texte sévère où Dieu avertit son serviteur. Lisons-le. Peut-être, il vous faudra le méditer plusieurs fois si vous n'êtes pas converti, si vous n'êtes pas profond dans les choses spirituelles. Il vous faudra méditer ce texte. Ça peut amener de la profondeur dans votre vie. On va lire les vingt premiers versets. Dieu indique quelle est la responsabilité d'Ézéchiel. Ézéchiel 33. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, parle aux enfants de ton peuple et dis-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établit comme sentinelle, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple, et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il sauvera son âme. Si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas de la trompette, « Si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie, celui-ci périra à cause de son iniquité. Mais je redemanderai son sang à la sentinelle. Et toi, fils de l'homme, je t'ai établi comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, « Méchant, tu mourras. » Si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il ne s'en détourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. « Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre ? » Dis-leur, « Je suis vivant, dit le Seigneur. L'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'ils changent de conduite et qu'ils vivent. Revenez, revenez de votre mauvaise voie. Pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël ? Et toi, fils de l'homme, dis aux enfants de ton peuple, la justice du juste ne le sauvera pas au jour de sa transgression et le méchant ne tombera pas par sa méchanceté le jour où il s'en détournera. » Là, vous pouvez dire « Amen ». « De même que le juste ne pourra pas vivre par sa justice au jour de sa transgression. Lorsque je dis au juste qu'il vivra, s'il se confie dans sa justice et commet l'iniquité, toute sa justice sera oubliée et il mourra à cause de l'iniquité qu'il a commise. Lorsque je dis au méchant « Tu mourras », s'il revient de son péché et pratique la droiture et la justice, s'il rend le gage, s'il restitue ce qu'il aura à vie, s'il suit les préceptes qui donnent la vie sans commettre l'iniquité, il vivra, il ne mourra pas. Tous les péchés qu'il a commis seront oubliés, il pratique la droiture et la justice, il vivra. Les enfants de ton peuple disent « La voie du Seigneur n'est pas droite », c'est leur voie qui n'est pas droite. « Si le juste se détourne de sa justice et commet l'iniquité, il mourra à cause de cela. Si le méchant revient de sa méchanceté et pratique la droiture et la justice, il vivra à cause de cela. Vous dites « La voie du Seigneur n'est pas droite ». Je vous jugerai chacun selon ses voies maison d'Israël. Amen. » Dieu demande au prophète Ézéchiel d'avertir son peuple. Il y a dans la parole des prophéties des encouragements, des bénédictions, des promesses, etc. Mais il y a des avertissements. Et merci Seigneur. Donc, que les croyants acceptent ou n'acceptent pas ces avertissements, ce n'est pas le problème d'Ézéchiel. Ézéchiel, il doit avertir. Il n'est pas concerné par la réaction des gens. Il doit absolument avertir les méchants. Les méchants, ce sont les chrétiens qui n'ont pas de communion ou qui n'ont plus de communion avec Dieu. Et de ne pas avoir de crainte, parce qu'il y a la crainte. Il y a la bonne crainte et la mauvaise crainte. Il y a la crainte de Dieu qui est le respect profond de sa parole et la crainte des hommes. Tout tourne autour de là en vérité. Tout commence là. C'est comme ça dans la Bible. Si vous lisez les évangiles, vous le verrez. Vous le verrez souvent. Où on a la crainte de Dieu, ce respect profond et on obéit à sa parole. Où on a la crainte des hommes, on a peur des gens et on ne peut pas obéir à Dieu. C'est ce qui a perdu plusieurs ministères dans la Bible. Saül, cet homme choisi par Dieu, cet homme de Dieu, cet homme humble, etc. Il a perdu son ministère. Si vous lisez, je ne l'ai pas marqué, Samuel 15, 24. Ne le mettez pas. Je n'ai pas obéi à ta parole. Il a fait semblant d'obéir. Il a dit à Samuel, mais si j'ai obéi, mais c'est les autres, etc. Il a dit, je craignais le peuple. Et j'ai écouté sa voix. Je craignais le peuple. Voilà, c'était un roi. Il était appelé par Dieu, mais voilà, il craignait le peuple. Les pharisiens, il faut lire les évangiles. Quand vous lisez les évangiles, on comprend pourquoi les pharisiens ont crucifié Jésus. Les pharisiens avaient la crainte du peuple. Le peuple avait la crainte des pharisiens. Je crois que j'ai marqué deux textes. Matthieu 21, 26, je crois. On le voit souvent. Quand vous lisez les évangiles, c'est impressionnant. Comme il n'avait pas la crainte de Dieu, les pharisiens avaient la crainte du peuple et le peuple avait la crainte des pharisiens. Le résultat, c'est que personne n'obéit à Dieu. Et dans le Deutéronome, au chapitre 1er au verset 17, il y a un commandement qui est clair. Vous ne craindrez aucun homme. C'est comme ça. Voilà, c'est pas compliqué. Vous ne craindrez aucun homme. Et bien souvent, lorsqu'on est léger avec les choses de Dieu, on finit par trouver une espèce de compromis. On anesthésie sa conscience. Il y a plein d'étapes. Je ne sais pas si on aura le temps de toutes les voir. Mais une chose est certaine, c'est écrit dans Esaïe 29. Est-ce que vous pouvez le mettre, s'il vous plaît ? C'est un verset où, justement, le peuple est dans un assoupissement spirituel total. Et le Seigneur leur dit, voilà, Esaïe 29, 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Vous voyez, on peut parler, on peut chanter, mais en vérité, il y a un problème. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Donc cette crainte, elle est superficielle. Elle est fausse. Alors, je sais comment les responsables d'Église fonctionnent. Je sais comment les serviteurs de Dieu fonctionnent. Et ils peuvent dire, oui, mais M. Gault, le texte que vous avez lu dans Ézéchiel est un texte de l'Ancien Testament. C'est pour l'Ancienne Dispensation. Ça n'a rien à voir avec les chrétiens de la grâce. Alors, pour cela, j'aimerais lire parce que je sais comment ça marche. Je sais comment on a vite fait, quand on connaît la parole, d'essayer d'atténuer la vérité. C'est archi grave, archi grave. Et je plains les pasteurs qui sont tombés dans le panneau. Regardez comment Paul parle aux chrétiens d'Éphèse dans le livre des Actes. Ça, c'est un verset qu'il faut lire parce qu'ils vont dire, oui, mais le sang des chrétiens, la conscience, ça, c'est dans l'Ancien Testament. Eh bien, regardez avec moi dans le livre des Actes au chapitre 20 et au verset 26. Ce n'est pas une doctrine de l'Ancien Testament. C'est une doctrine de toutes les dispensations. Actes 20, versets 26 et 27. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Regardez bien cette parole. Je sais que les chrétiens ne lisent pas la Bible souvent. Donc, ils ne peuvent pas réaliser que c'est quelque chose de sérieux. Paul, l'apôtre Paul, l'apôtre de la grâce, l'apôtre vraiment qui a écrit les deux tiers du Nouveau Testament, précise, je suis pur du sang de vous tous car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans n'en rien cacher. Prenez donc garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Donc là, il parle aux évêques, aux anciens des églises, aux responsables, aux prédicateurs. Vous voyez ? Vous a établi évêque pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. J'ai même lu un commentaire, vous voyez, pour vous dire jusqu'où ça va. Où quelqu'un a dit mais Dieu, l'apôtre Paul, il devait être fatigué parce qu'il parle dans ce texte du sang de Dieu. Vous avez vu ? Pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Mais c'est un texte qui nous prouve que Jésus est Dieu. Vous voyez, ils ont dit mais l'apôtre Paul, il a dit n'importe quoi, il était fatigué. Vous savez, il y a des théologiens, vous ne vous rendez pas compte des anéries qu'ils peuvent raconter. Ils parlent aux serviteurs. Prenez donc garde à tout le troupeau. La vie éternelle, l'éternité des gens, c'est sérieux. Nous vivons dans un monde où les églises sont taxées de tout. De tout. Et les gens ont raison. Et les gens ont raison de se moquer de l'église, des dénominations. Ils ont raison. Quand Néhémie dit mais nous sommes livrés à l'opprobre, à la moquerie, à la risée, tout le monde se moque de nous. Mais ils ont raison, les gens. Puisque l'église n'est plus l'église, mais qu'un tissu de tromperie. Et il faut que nous, les chrétiens, nous soyons sérieux. J'ai failli ne pas faire cette prédication ici. Pourquoi ? Parce que je sais que dans la majorité, la grande majorité, beaucoup de chrétiens ici sont sérieux avec la parole. J'ai failli même la faire en off, comme on dit, tout seul, pour les prédicateurs, les responsables. Et puis, j'en ai parlé avec plusieurs, ils m'ont dit, mais vous savez, M. Gault, les épîtres pastorales sont dans la Bible, donc tout ce qui est dit aux pasteurs, tout ce qui est dit aux responsables, tous les chrétiens doivent le savoir. C'est pour ça que je l'ai fait d'une manière publique dans ce lieu. Telle prédication que j'aurais pu faire par exemple dans le cadre d'une pastorale ou d'un rassemblement de serviteurs de Dieu. Quand Dieu dit prenez garde, c'est sérieux. Prenez garde à vous-même, à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi. Je m'adresse surtout à ceux qui ont une responsabilité parce qu'on le voit dans la parole de Dieu, le Seigneur est dix fois, cent fois plus sévère avec tous ceux qui ont une responsabilité dans l'Église, tous ceux qui ont accepté de prendre une responsabilité dans l'Église. Quand on est membre d'un conseil d'administration, est-ce qu'on a une responsabilité ? Mais bien sûr, l'Église a voté, l'Église a choisi pour que des hommes ou des femmes en tant que diaconnaissent puissent faire partie d'un conseil d'administration. Les Églises font confiance et décident de dire « Tiens, oui, ce frère, il est droit, il est intègre, il répond aux exigences que notre frère Michael lisait tout à l'heure dans Timothée au chapitre 3. » Oui, tous les responsables sont concernés par cette exhortation. Et c'est valable, bien sûr, pour tous les chrétiens, mais surtout pour les anciens. Vous êtes un meneur de chance, c'est une responsabilité, meneur de chance. Vous présentez la Sainte Seine, mais je pense aux membres des conseils d'administration qui souvent ont été des bénis. Oui, oui, parce qu'ils n'ont pas eu le courage. Et vous allez voir les conséquences. C'est sérieux. Vous savez, moi, je n'ai pas envie de faire ce genre de prédication. Vous croyez que ça m'amuse ? Mais je sais qu'il faut le faire. Dieu a dit à Ézéchiel « Avertis-les. Fais-le. Si tu ne le fais pas, ça va te coûter cher. » Voilà ce que Dieu lui a dit. La parole, c'est sérieux, c'est joyeux, le salut. Il n'y a rien de plus beau que d'être sauvé. Il n'y a rien de plus merveilleux que d'avoir la joie du salut. Mais voilà, il y a un cadre. Regardez avec moi ce texte dans Jacques. Je sais que même beaucoup de prédicateurs ne se sentiront pas concernés par le verset que je vais lire. Eh bien, vous êtes loin de Dieu si c'est le cas. Si le verset, je le sais parce que je l'ai déjà vécu, je sais très bien de quoi je parle. Dans Jacques, au chapitre 3, Dieu parle aux frères et regardez ce qu'il leur dit. Mais je ne sais pas si nous nous rendons compte. Non, ce n'est pas une doctrine de l'Ancien Testament d'être pur du sang des chrétiens. Non, si vous le croyez, je peux vous dire que vous êtes aveuglés par l'ennemi. Jacques, chapitre 3, mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Est-ce que c'est clair ? Est-ce que c'est clair, frères et sœurs ? Un responsable, c'est pour ça que n'aspirez pas à un titre. Je le sais, il y a des gens, il y en a qui ont des messieurs gausses, j'aimerais être pasteur. Mais pourquoi ? Parce que je suis au chômage. D'accord, d'accord. Mais ça, je l'ai entendu, si je vous raconte tout, bien sûr, c'est pathétique. on n'aspire pas à un titre, on aspire à une fonction pour être utile à l'Église. Je pense surtout aux membres des conseils d'administration. J'ai tellement vu, tellement entendu, de choses sévères. plus vous êtes responsables, plus vous êtes concernés par cette prédication. C'est certain. Qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Ici, ça risque d'être un peu différent parce que nous savons que Dieu va envoyer des hommes pour que nous puissions les former à être des vrais serviteurs de Dieu. Donc, il se pourrait qu'au milieu de nous, dans cette Église, il y ait plusieurs hommes qui soient formés pour être pasteurs. C'est certain. Et beaucoup de responsables. Écoutez-moi, je ne veux pas être l'homme et je ne veux pas non plus abréger cette conversation pour ne pas prêcher pas longtemps. Beaucoup de responsables, beaucoup, sont promenés par l'ennemi et s'imaginent être remplis du Saint-Esprit parce qu'ils prononcent quelques syllabes inintelligibles. Écoutez bien. Et ce baptême n'est pas un baptême de l'Esprit. C'est un pseudo-baptême. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit, c'est une palissade, il est conduit dans toute la vérité. C'est évident. Un homme qui est rempli du Saint-Esprit ne peut pas être conduit à pratiquer, à inculquer de fausses doctrines. C'est évident. Vous le comprenez. Quelqu'un qui a la vie de l'Esprit en lui, quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, il est rempli de Dieu. dont il est rempli de la pensée du Seigneur. Et il ne peut pas, il ne peut pas imposer dans l'Église où il se trouve une fausse doctrine. Il peut parler en langue tant qu'il voudra. C'est un pseudo-baptême. Jésus l'a bien dit quand le Saint-Esprit sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Et je pourrais vous donner une vingtaine d'exemples minimum. Le temps me manque hélas pour le faire mais un homme qui est rempli du Saint-Esprit et qui vous donnerait un enseignement sur la sécurité éternelle qu'un homme ne peut pas perdre le salut est un homme qui n'est pas rempli du Saint-Esprit. Vous savez très bien si vous avez lu le canon des Écritures qu'on peut perdre le salut. que notre nom peut être effacé du livre de vie. Il n'y a même pas besoin d'être un théologien. Vous avez lu les premiers chapitres du Nouveau Testament. Vous savez qu'on peut perdre le salut. Voilà. Un pasteur qui enseignerait qu'une femme peut être pasteur. Je dis les femmes peuvent être diakones. On l'a vu. On l'a lu. Les femmes de même c'est la diakona. C'est le diakona. Ça n'a rien à voir avec la parité, avec tout ce féminisme dont on nous bassine aujourd'hui. Les femmes sont très 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 souvent dans l'Église pour ne pas dire toujours supérieures aux hommes en spiritualité. Je le dis parce que c'est la vérité. Depuis 40 ans que j'exerce mon ministère j'ai hélas enfin hélas oui pardon alors là je n'aurais pas dû le dire mais j'ai hélas constaté que les femmes sont plus spirituelles que les hommes. C'est évident. Mais ce n'est pas pour autant une autorisation à faire que les femmes doivent devenir pasteurs parce que dans le Nouveau Testament il n'y a pas de femmes pasteurs. Et il ne faut rien ajouter et rien retrancher à la parole. Si vous voulez le faire faites-le. Vous avez vu ce que Dieu dit à Ézéchiel il n'écoute pas c'est leur problème. Si vous voulez faire prêcher des femmes faites-les prêcher. Mais moi je vous dis que si vous êtes remplis du Saint-Esprit vous ne pouvez pas en arriver à ce stade de fausses doctrines. Il y a des doctrines de démons c'est écrit. Lorsque Paul parle de la fin des temps il parle des doctrines de démons quand on baptise des gens par exemple qui vivent dans le concubinage. Moi j'ai entendu des patients mais plus personne ne se convertit. Les gens y viennent ils sont ensemble ils couchent ensemble ils ne sont pas mariés et bien on les baptise quand même. Et ça parle la langue. Mes frères mes sœurs vous qui m'écouterez sur Youtube je vous le dis de la part du Seigneur de la même manière qu'Ézéchiel l'a dit. Je ne sais pas s'il a utilisé la même intonation que moi ce n'est pas grave. Si vous faites ça vous pratiquez des doctrines de démons et votre parler en langue n'est qu'un pseudo parler. C'est sûr et certain. Il vous faut le corriger parce que ça va finir mal. Ça finira mal c'est sûr. Ne me croyez pas. Ce n'est pas mon problème. Mais moi je vous le dis parce que ça fait des mois et des années que je suis poussé à préparer cette exhortation. Je vous assure ça me coûte aussi croyez-moi. Un homme rempli du Saint-Esprit ne peut pas ajouter et retrancher à la Sainte Parole. Si vous êtes dans une église ou un serviteur de Dieu qui peut très bien prêcher parce que prêcher c'est à la portée de tout le monde l'expérience 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 fait que nous devenons des fabricateurs des fabricateurs de sermons. Je me souviens je vous donne cet exemple je ne voulais pas en donner mais je vous en donne un pour vous montrer la gravité. Vous pouvez ce n'est pas parce qu'on prêche bien qu'on obéit à Dieu c'est évident. Je me souviens d'avoir écouté un pasteur un jour qui avait très très bien prêché sur la sainteté c'était c'était excellent excellent vraiment excellent. Vous savez quand vous connaissez la parole et que vous voyez quelqu'un qui prêche de manière exacte franchement ça fait plaisir. il avait prêché c'était excellent. Quelques mois après il m'a invité dans son église et le lendemain je dormais chez un couple de chrétiens et le lendemain nous prenions le petit déjeuner et à un moment donné le monsieur est parti pour acheter le journal et quand il est sorti sa femme me dit monsieur est-ce que je peux vous parler est-ce que je peux vous parler monsieur j'ai dit bien sûr madame il faut que je vous le dise mon mari me trompe il est membre du conseil d'administration ça fait des années que ça dure j'en peux plus j'ai dit mais il faut le dire au pasteur mais je le lui ai dit et vous savez ce qu'il m'a répondu mais c'est un excellent comptable déjà qu'on n'est pas nombreux si si je le mets en discipline mais il avait fait une prédication excellente sur la sainteté vous allez voir comment Dieu appelle ces hommes là et je sais que des pasteurs parce qu'il y a des chrétiens qui sont qui sont qui sont simples quand ils vont entendre cette prédication ils vont dire tiens il faudrait peut-être que je la mette en lien à mon pasteur ça va pas vous rendre service mais faites-le quand même un homme qui remplit du Saint-Esprit respecte la saine doctrine c'est pas compliqué si vous ne respectez pas la saine doctrine c'est que vous avez un problème avec la vie de l'esprit c'est certain et ça commence comme ça parce que on veut on veut plaire aux gens on veut pas que les gens partent de l'église et on a introduit des fausses doctrines dans tous les domaines dans tous les domaines j'ai cité le ministère pastoral de la femme j'ai cité la fausse doctrine de la sécurité éternelle je pourrais parler de la musique comment comment un homme rempli du Saint-Esprit un homme rempli de Dieu pourrait-il introduire dans l'église des musiques modernes je ne dis pas qu'on ne peut pas avoir des quantiques modernes mais ce n'est pas ça que je veux dire mais du bruit la Bible dit entretenez-vous par des quantiques spirituelles nous devons savoir lorsque des meneurs de chant entraînent l'église dans un quantique s'il est spirituel comment un homme rempli du Saint-Esprit pourrait-il utiliser du bruit mes frères et sœurs la prédication de la croix c'est sérieux quand un pécheur vient dans une église pour la première fois c'est sûr que si vous venez pour la première fois ne pensez pas que c'est tout le temps comme ça mais si vous venez pour la première fois c'est compliqué déjà écoutez soyons sérieux déjà que pour certains chrétiens quand ils viennent à l'église et qu'ils ont passé une semaine difficile ils ont besoin de toute la grâce de Dieu pour que leur cœur s'ouvre à la parole c'est pas vrai des fois les chrétiens on a besoin de toute la grâce de Dieu pour écouter le serment c'est vrai ou c'est pas vrai alors qu'en est-il des pécheurs qui viennent pour la première fois vous croyez pas qu'ils ont besoin d'entendre un cantique spirituel et quand un pasteur soit disant rempli du Saint-Esprit amène le rock dans l'église le rap etc moi un jour on m'a dit mais pourquoi monsieur Gaud vous faites pas des concerts de rap un pasteur qui amène l'ambiance dans l'église à la place d'amener l'onction du Saint-Esprit n'est pas rempli du Saint-Esprit point c'est charnel et souvent même c'est pire c'est diabolique j'ai pas le temps de l'expliquer en tous les cas ce genre de comportement ne fera pas des disciples mais fera des adhérents et c'est pour ça que des églises entières sont remplies de gens qui ont pris le baptême sans être passés par la nouvelle naissance et ça explique la misère totale des églises en France et en Outre-mer je répète frères et sœurs les frères et sœurs sont un peu plus à l'abri je le pense vraiment mais si vous avez une responsabilité je le sais j'ai entendu ça des centaines de fois des membres de conseils d'administration monsieur Gaud j'ose pas dire j'ose pas le dire si je le dis je vais me faire rabrouer on va peut-être quand même me virer et bien alors et alors c'est quoi qui est important l'obéissance ou le poste quel poste c'est comme les gens qui disent ma vie je veux vivre ma vie je veux vivre donc des questions doivent se poser je m'adresse aux responsables surtout des conseils d'administration qui cautionnent certaines choses vous êtes en train de devenir un lâche si vous ne dites pas ce que vous devriez dire je ne dis pas qu'il faut dire la chose tout de suite des fois on a besoin de prier on a besoin de des fois on me dit monsieur Goucher est-ce qu'il faut que je le dise tout de suite priez priez que Dieu vous donne les mots pour pouvoir parler à la personne ce n'est pas toujours évident d'être sévère envers quelqu'un oui ou non on a déjà des fois regretté de parler si j'avais su je me serais tu parce qu'on a parlé trop vite mais est-ce que nous sommes en train de devenir des lâches alors qu'au début nous étions des hommes droits ou est-ce que nous sommes en train d'obéir à la foi de garder une bonne conscience est-ce qu'on peut perdre la conscience quand on est chrétien est-ce qu'on peut perdre la foi quand on est chrétien vous voulez les textes c'est pas le moment mais on peut perdre tout ça combien de serviteurs ont perdu la foi et ils ont perdu la conscience pourquoi et bien parce qu'ils sont devenus lâches ils sont devenus des hypocrites alors je vous demande très souvent de faire attention à la littérature chrétienne parce qu'on lit des choses qui sont fausses quand on ne connait pas bien la bible on va croire n'importe quoi moi j'ai lu plusieurs ouvrages plusieurs ouvrages parce que j'aime lire mais je peux vous dire que je fais attention j'ai lu par exemple un exemple parmi des milliers ou des centaines j'ai lu par exemple que Dieu avait choisi Judas parce qu'il était traître et qu'il fallait que quelqu'un le trahisse mais c'est pas ça c'est pas ça du tout et j'aimerais le lire avec vous dans Luc chapitre 6 regardez mais c'est important ne lisez pas n'importe quoi tant que vous n'avez pas vu au moins lu au moins le nouveau testament plusieurs fois regardez Luc alors chapitre 6 verset 13 14 et 15 c'est important frères et sœurs nous sommes dans le débat des choses éternelles on n'est pas là en train de parler de petits sujets de points de vue différents quand on est dans la vie différent c'est pas grave Dieu peut nous éclairer je suis pas d'accord avec sur tel sujet tiens sur sur le port du voile ça fait des histoires pas possible il y a des il y a des choses elles ne concernent pas l'éternité mais il y a des choses qui concernent l'éternité votre éternité regardez Luc chapitre 6 verset 13 quand le jour parut il appela ses disciples il appela ses disciples et il en choisit douze auxquelles il donna le nom d'apôtre Simon qu'il nomme à Pierre André son frère Jacques Jean Philippe Barthélémy Mathieu Thomas Jacques fils d'Alphée Simon appelé le zélote et Jude fils de Jacques et Judas Iscariot qui il devint il l'est devenu il n'était pas Dieu non mais sérieusement vous vous imaginez Jésus en train de choisir onze gars et le douzième bon il faut que ce soit un traître parce que c'est lui qui me livrera non il a choisi douze disciples de ses douze disciples il en a fait des apôtres et il y en a un qui à cause de l'amour de l'argent est devenu écoutez c'est clair quand même il est devenu un traître c'est là qu'il faut comprendre cette prédication il est devenu un traître vous comprenez pourquoi la parole elle est sévère les lâches leur part c'est l'enfer ah c'est ça la miséricorde de Dieu mon maman me dit mais Jésus n'a jamais parlé de l'enfer on me l'a dit des chrétiens Jésus n'a jamais parlé de la géenne sur les treize textes qui parlent de la géenne les douze fois c'est Jésus qui en a parlé le troisième c'est Jacques le dernier c'est Jacques l'amour de Dieu ah mais l'amour mais bien sûr si on est là ce matin pourquoi on est là ce matin si ce n'est pas grâce à l'amour de Dieu comme le disait un frère dans sa prière ou une soeur à cause de la patience de Dieu mais si on est là c'est à cause de la patience de la grâce de l'amour de Dieu mais ça n'annule pas le fait que Dieu est saint et juste et que sa justice se manifestera la lâcheté commence quand on se met à tordre les écritures pour justifier notre désobéissance parce que ça c'est la c'est et le diable il n'a plus d'un tour dans son sac pour amener les gens à justifier leur duplicité leur hypocrisie leur malhonnêteté leur lâcheté vous savez il y avait des textes ne soit pas juste à l'excès et vous savez il se passe ça dans l'église attention mon frère il ne faut pas toucher à loin de l'éternel bien sûr c'est le pasteur qui a fait la course mais si vous regardiez dans la bible ce que ça veut dire vous pouvez dire au pasteur ce qu'ils ont besoin d'entendre ne pas toucher à loin de l'éternel je le fais court mais ne pas toucher à loin de l'éternel ça veut dire ne pas toucher physiquement à loin de l'éternel il ne faut pas le toucher physiquement vous savez l'autre jour il y a un chrétien qui m'a appelé dans une église il y a un problème extrêmement grave où le pasteur a vraiment commis un péché et il a écrit à un responsable d'une région et le responsable de la région lui a écrit il m'a envoyé le mail il m'a dit écoute ne t'en mêle pas sois patient laisse le Saint-Esprit agir n'est-il pas écrit à moi la vengeance et à moi la rétribution non t'en occupe pas c'est pas ton problème alors que la bible est claire si ton frère a péché vous connaissez les textes sur la discipline et si vous êtes membre d'un conseil d'administration et que vous laissiez ces choses vous êtes devenu un lâche un hypocrite comment voulez-vous que je vous le dise que c'est pas grave le problème de la lâcheté de l'hypocrisie de la malhonnêteté c'est qu'on scandalise les gens et c'est ce qui se passe depuis très longtemps d'ailleurs Jésus n'a-t-il pas dit malheur à l'homme par qui le scandale arrive c'est-à-dire que bon c'est que quelqu'un s'éloigne de Dieu parce qu'il n'a plus envie de marcher avec Dieu il aime le monde il aime le péché c'est son problème mais que les responsables des églises éloignent les gens de Dieu ça c'est grave par le scandale le mot scandale est utilisé souvent dans le monde mais c'est un mot qu'on a tiré de la Bible scandaliser ça veut dire qu'on éloigne les gens de Dieu par un comportement qui n'est pas à la gloire du Seigneur c'est ça la définition donc nous devons nous poser la question est-ce que je suis honnête ou est-ce que je suis devenu un lâche en justifiant ma lâcheté par des versets qui n'ont rien à voir comme le diable sait souvent le faire vous avez vu le chapitre 23 de Matthieu si vous ne lisez pas la Bible lisez ce chapitre Jésus s'adresse au pasteur on va y aller je sais que des chrétiens je le sais écoutez moi les questions que l'on me pose des chrétiens qui ont 10 ans des chrétiens qui ont 10 ans 15 ans 20 ans de conversion quand je vois les questions qu'ils me posent je sais je le sais c'est évident ce sont des chrétiens qui ne lisent pas la Bible ou alors ils lisent tout le temps le même texte parce que ça leur fait plaisir dans Matthieu 23 à 7 reprises Jésus parle au pasteur d'une manière extrêmement sévère parce qu'il ne les aime pas est-ce que Jésus aimait les pharisiens en fait est-ce que Jésus aimait les religieux moi un jour dans une pastorale il y a un pasteur qui s'est levé le président de la convention et il a dit M. Gau le problème de M. Gau c'est qu'il n'aime pas les pasteurs je n'ai pas répondu tellement c'était bête mais moi je crois que c'est l'inverse Jésus aimait les pharisiens Jésus les aimait Matthieu 23 15 malheureux scribes et pharisiens hypocrites vous courez la terre regardez ça les missionnaires vous courez la terre pour faire un prosélyte c'est-à-dire un nouveau chrétien et quand il est devenu vous en faites un fils de la Géenne qu'est-ce qu'il dit deux fois plus que vous regardez au verset 33 c'est archi sévère pourquoi c'est dans la Bible parce qu'on en a besoin serpent vous en êtes compte comment il leur parle ah il devait être content je vous le dis serpent race de vipère comment échapperez-vous au châtiment de la Géenne mais moi je dis la même chose au responsable comment échapperez-vous au châtiment de la Géenne si vous êtes des vipères si vous êtes des serpents si vous êtes des hypocrites il faut le régler ça vous avez vu dans Ézéchiel 33 Dieu ne veut pas que le méchant meurt mais au contraire qu'il se répande oh mais j'ai été un hypocrite et bien je vais le régler j'ai été un lâche et bien je vais le régler est-ce que Dieu peut bénir est-ce que tout péché tout blasphème peut être pardonné mais bien sûr quand Jésus prononce ce verset dans Apocalypse 21 en plein milieu d'un descriptif sur les nouveaux cieux et la nouvelle terre vous comprenez bien que c'est un bon escient qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire qu'un chrétien ne peut pas être un lâche c'est ça qu'il veut dire un chrétien ne peut pas être un hypocrite dans le monde il y a des hypocrites tout ça c'est de bonnes guerres ils sont dans les ténèbres ne les accablons pas ne les méprisons pas priez pour les gens qui sont dans les ténèbres les gens de l'extérieur ce n'est pas à nous à les juger nous devons les aimer comme ils sont mais dans l'église nous devons comprendre que lorsque nous nous convertissons et nous donnons notre cœur à Jésus nous devons demander à Dieu du courage pour être un homme une femme un responsable un membre d'un conseil d'administration un responsable d'une convention etc nous devons absolument comprendre un chrétien ne peut pas être un lâche plus que les lâches ils iront ils iront en enfer s'ils ne se repentent pas je ne parle pas de la faiblesse écoutez bien quand j'ai prié pour cette réunion vous comprenez bien que j'ai j'ai hésité j'ai hésité parce que je ne veux pas exagérer ou augmenter la sévérité ce qui ne serait pas bien et je me suis posé la question ce sujet est grave sévère il faut que les responsables entendent que s'ils sont des lâches ils vont aller en enfer je le dis peut-être un peu abrupt mais au moins ça sera clair mais je ne parle pas de la faiblesse on peut être faible quand on se convertit par exemple quand on découvre l'évangile on a besoin d'un temps pour comprendre les choses il peut y avoir de la timidité est-ce qu'on peut être timide on peut être timide pour dire certaines choses mais moi il va falloir que je Seigneur donne-moi du courage on peut être on peut on peut surtout au début qu'on est chrétien comme un enfant de deux ans qui marche encore d'une manière fébrile voyez il y a le temps de la connaissance il y a le temps de l'ignorance également est-ce qu'on peut ignorer certaines choses bien sûr donc un nouveau chrétien n'a pas la responsabilité qu'obtient quelqu'un qui aspire à la charge évêque à partir du moment où vous aspirez à une charge vous aspirez aussi à des responsabilités donc un nouveau chrétien il est là certains sont plus rapides que d'autres certains sont plus intelligents que d'autres je ne parle pas de l'intelligence humaine de l'intelligence spirituelle donc il y a certains qui leur font un peu plus de temps pour comprendre d'autres il leur faut beaucoup de temps bon mais ça c'est normal on n'est pas tous au même niveau c'est normal l'ignorance la faiblesse la tumidité tout ça c'est normal je pensais hier parce que je me suis dit est-ce que tu donnes des exemples bibliques je n'ai pas le temps j'ai pensé juste à Gédéon Gédéon quand Dieu l'a choisi on voit bien qu'il y avait une certaine faiblesse on voit bien qu'il y a une certaine ignorance vu la question qu'il pose on voit que c'est un jeune homme Dieu l'a choisi parce qu'il sait qu'il va obéir mais au départ il y a de la faiblesse il y a de l'ignorance il y a un questionnement qui pourrait dire il a la foi ce gars etc bon on peut être faible Paul parle de ses faiblesses il dit quand je suis faible physiquement physiquement quand je suis faible c'est alors que je suis fort il se plaît dans les faiblesses il a compris que ce n'est pas ce qui était humain qui était important il a compris que c'était ce qui est spirituel on pourrait faire une étude le temps me manque entre la faiblesse et la force etc mais ce n'est pas parce qu'on est faible que Dieu ne va pas nous utiliser Paul même dit aux Galates c'est à cause d'une infirmité que je suis venu vers vous il y a la faiblesse physique il peut y avoir une faiblesse émotionnelle mais mes frères et soeurs ça ne justifie pas la lâcheté le lâche c'est quelqu'un qui se tait quand il devrait parler là ce conseil d'administration j'aurais dû intervenir oui je fais partie de ces bénis oui oui acceptez-le ne vous vexez pas ne vous vexez pas n'éteignez pas l'ordinateur écoutez-moi bien si vous êtes un lâche vous pouvez devenir quelqu'un de courageux c'est biblique mais vous ne devez pas justifier votre péché c'est comme ça le monde est fait de gens lâches c'est grave regardez du temps de Paul je ne sais pas si j'ai mis le verset de Timothée 4 verset 16 Paul vous savez que Paul a été persécuté parce qu'il disait la vérité il demandait à Jean-Baptiste comment ça s'est passé pour lui Paul dit ceci dans ma première défense Lucas y a fait allusion pendant les chambres dans ma première défense personne ne m'a assisté mais tous m'ont abandonné tous m'ont abandonné il n'est pas contrarié il l'exprime il faut qu'on le sache qu'il y a des gens qui nous abandonneront dès qu'il faudra défendre la vérité ce n'est pas le fait de défendre Paul c'est de défendre la vérité et il y a des gens ils ne veulent pas avoir de problème ah moi je ne veux pas d'histoire vous ne les aurez pas vous ne les aurez pas avec les hommes mais vous les aurez avec Dieu c'est comme quand M. Cateco prêchait mardi soir mardi soir ou jeudi soir jeudi soir il prêchait sur l'aumône le jeûne et la prière et il disait ne soyez pas comme les hypocrites ils ont leur récompense quand on veut plaire aux gens on a la récompense la récompense humaine mais quand on veut plaire qu'aux gens on n'aura pas la récompense devant Dieu c'est comme ça personne ne m'a assisté il y a des gens qui ont peur de dire la vérité ils ont peur parce qu'ils savent ils le savent moi je l'ai raconté je vous le dis pour les nouveaux quand je me suis converti un mardi soir le dimanche nous avions une réunion avec le personnel de la boîte de nuit dans laquelle je travaillais j'avais lu le serment sur la montagne et j'ai vite compris que l'adversité allait venir et on avait une réunion de travail il y avait la dizaine de personnes qui étaient là et le téléphone a sonné et je savais j'avais lu heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera le téléphone a sonné le téléphone était dernier mois la patronne me dit Gérard si c'est pour moi dis que je ne suis pas là je pris le téléphone je dis bien sûr elle est là je vous la passe elle était forte et furieuse elle m'a dit de tout la prochaine fois que tu fais un truc comme ça je te vire je dis écoutez vous pourrez me virer mais moi c'est terminé le mensonge alors tout le monde s'est moqué de moi je le sais et je peux vous dire que six mois après la moitié du personnel était converti je dis ça pourquoi parce que je sais que c'est la grâce de Dieu mais quand on est chrétien je peux vous dire si vous voulez devenir chrétien il vous faut demander du courage si vous n'êtes pas courageux c'est même pas la peine de devenir chrétien je vous le dis franchement pour ne pas perdre de temps on le sait que les choses ne se font pas à s'arranger c'est vrai ou ce n'est pas vrai c'est écrit qu'est-ce qu'il a dit Paul dans les derniers temps il y aura des jours difficiles les gens vous voyez ils sont perdus j'aurais presque voulu faire une allusion à la guerre en Ukraine avec la Russie tout ça laissez-moi vous dire que la Russie elle a quelques trains d'avance parce que si vous avez lu les prophéties sur Ézéchiel 38 et 39 je me sens vraiment poussé à le dire je peux vous dire que la Russie elle va s'armer croyez-moi croyez-moi ça ne me plaît pas de dire ça mais c'est la vérité dans les derniers jours les temps seront difficiles les hommes seront égoïstes insensibles déloyés déloyaux traîtres c'est écrit ou ce n'est pas écrit traîtres ils auront l'apparence de la piété qu'est-ce qu'elle dit la Bible fait tout pour les gagner non éloigne-toi de ces hommes-là les traîtres l'autre jour justement en parlant de la guerre en Ukraine il y avait un spécialiste de l'armée qui expliquait comment dans certains pays on s'occupait des traîtres dans le monde je parle je ne vais pas en parler bien sûr mais c'est pour vous dire que certains gouvernements ne supportent pas que des gens trahissent leur pays bon ça se comprend quand même je ne vais pas faire un cours de politique mais sincèrement on le comprend mais tout ça pour vous dire que c'est un sujet qui est pris au sérieux partout dans le monde mais il devrait l'être dans l'église pourquoi Dieu a-t-il placé ce verset au milieu d'une description sur les nouveaux cieux parce que la lâcheté c'est un blasphème le blasphème la définition du blasphème c'est le mépris des choses spirituelles et ça équivaut à trahir le Seigneur Jésus Christ si vous n'avez pas trop écouté jusqu'à maintenant écouter la fin c'est ce qu'a fait Judas le traître le lâche celui qui devient traître parce qu'il n'a pas le courage d'aimer la vérité c'est un problème d'aimer la vérité parce que la vérité c'est qui ? le traître il va s'en prendre véritable chrétien il va s'opposer au véritable chrétien on pourrait prendre des dizaines de textes et pour voir comment l'opposition dans le peuple d'Israël comme dans l'église est souvent venue par des pseudo-chrétiens des faux chrétiens partout on le voit partout le lâche il ne s'en prend pas en vérité à l'apôtre Paul il ne s'en prend pas à tel serviteur de Dieu il s'en prend à Jésus Christ et il s'en prend à l'église Jésus n'a-t-il pas dit je vous l'a dit en vérité toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous les avez faites c'est sérieux il y a des gens ils s'imaginent oh mais c'est le frère bon c'est pas grave non quand on fait certaines choses quand on accepte certaines choses qui sont contraires à la parole c'est contre Jésus Christ qu'on le fait ce qui caractérise les traîtres ce qui caractérise les lâches c'est qu'au départ ils avaient des convictions alors ils s'imaginent peut-être parce qu'au départ ils avaient des convictions c'est comme moi quand j'ai pris position en bas de nuit parce qu'on me demandait de mentir je me dis voilà tu as été encourageux oui mais c'est bien de bien commencer mais c'est quand même mieux de mieux finir et le problème c'est ça c'est qu'il y a des gens qui avaient des convictions et maintenant ils ne les ont plus et ils ont commencé à faire des concessions parce qu'ils n'ont pas la crainte de Dieu ils ont la crainte des hommes mais qu'est-ce qu'on va dire combien de fois moi j'ai suggéré il faut régler ce problème mais si on règle ce problème on aura des histoires on n'a pas de problème quand on obéit à Dieu c'est stupide ça prouve que déjà on a perdu la conscience et bien sûr on va justifier tout ça parce qu'on a l'art de trouver des prétextes et de beauté en touche et de dire au nom de l'amour moi il y a un pasteur cette semaine qui m'a appelé il est prêt à sortir de la dénomination dans laquelle il se trouve il y en a plusieurs qui m'ont appelé même des responsables nationaux de certains mouvements différents je sais de quoi je parle et vous comprenez bien que je n'ai pas envie d'inventer quelque chose ou de prendre un sujet pour faire le scoop c'est votre éternité membres des CA pasteurs, évangélistes pour peu que vous ayez une responsabilité nationale moi je vous conseille d'écouter parce que ça finira très mal si vous n'écoutez pas on fait des concessions au nom de l'amour oh tu sais il ne faut rien dire il faut être patient bien sûr il faut être patient Nathan Dieu a envoyé Nathan vers David après son péché combien de temps après ? un an oui je ne me dites pas ce que je n'ai pas dit je sais qu'il faut savoir prendre du temps et que certaines choses doivent être vécues mais au nom de l'amour au nom de la patience au nom de l'unité au nom de la tolérance on accepte des choses qui sont contraires à la parole de Dieu mais bien sûr comme on baragouine excusez-moi l'expression je n'aurais pas dû dire ce mot c'est pour ça que je disais que je ne veux pas mais comme on prononce des syllabes inintelligentes on s'imagine qu'on est rempli du Saint-Esprit et on le fait une fois normalement le Saint-Esprit nous reprend on le fait deux fois et le Saint-Esprit nous reprend de moins en moins parce qu'à force d'entendre la parole et de ne pas écouter qu'est-ce qu'elle dit la Bible ? si tu entends sa voix n'endurcis pas ton cœur c'est une loi nous on se dit bon je ne le fais pas aujourd'hui ce n'est pas grave demain je le ferai ou je le ferai la prochaine fois qu'il y aura un appel je donnerai ma vie la prochaine fois qu'il y a un appel je sentais que c'était pour moi mais la prochaine fois vous ne savez pas si votre cœur ne sera pas complètement endurci la définition de la lâcheté dans le dictionnaire manque de bravoure manque de courage manque de dignité manque de loyauté qui porte à des actions basses elle est contraire à la vertu c'est la définition du dictionnaire mais cette affaire de lâcheté dans le royaume de Dieu elle est sérieuse parce que votre âme votre éternité est reliée à cette affaire nous devons être sérieux je le répète la faiblesse la timidité les manquements tout ça c'est ne vous tracassez pas trop si vous avez trois mois de conversion ou même deux ou trois ans que vous ne savez pas trop comment faire mais si vous avez une responsabilité si vous êtes je le répète je le répète si vous êtes membre d'un conseil d'administration si vous êtes pasteur dans une église si vous êtes ancien dans une église évêque prédicateur etc c'est votre devoir de dire la vérité lorsque la vérité est transgressée nous devons bien sûr pas devenir des gens durs au contraire nous devons rester humbles vous voyez ce que je veux dire il ne faut pas que le courage fasse de nous des hommes durs bien sûr que si vous m'écoutez pour la première fois vous allez dire il est bizarre ce mec il est drôle je ne suis pas toujours comme ça je le suis parce que je dois l'être mais on doit rester humble modeste effacé on doit être vrai mais on ne doit pas accepter le mensonge et l'hypocrisie et les fausses doctrines il nous faut avoir le courage même si vous êtes tout seul je pense savoir de quoi je parle et nous parlons je sais de quoi je parle c'est une bénédiction moi je peux vous le dire dans le mot relâcher il y a le mot lâche les lâches c'est ce sont des gens qui commencent à se relâcher ils ont pris des résolutions mais ils ont peur on va voir des histoires c'est vrai si vous ne dites rien vous ne les aurez pas sur la terre ça c'est sûr Dieu nous demande d'avoir du courage vous aurez des tribulations mais prenez quoi il faut prendre le courage il faut se tenir devant Dieu dire Seigneur donne-moi du courage il faut absolument que tu me donnes du courage il vous le donnera la vie chrétienne c'est un combat c'est un combat souvent contre les chrétiens charnels c'est malheureux mais souvent le véritable combat c'est pas contre les gens du dehors c'est contre les chrétiens charnels vraiment donc Dieu provoque des situations on le voit ça aurait vraiment valu la peine que je l'explique mieux mais Dieu provoque des situations pour nous aider à vaincre nos faiblesses nos manquements etc et quelqu'un qui est honnête et bien il se repent lorsque Dieu va provoquer dans la vie de Pierre qui croyait qu'il était il était suffisant il pensait qu'il était au-dessus des autres c'était pas de l'orgueil Dieu aurait pas pris Pierre si c'était un orgueilleux Dieu résiste aux orgueilleux donc Pierre pensait qu'il était meilleur que les autres et Dieu va provoquer une situation mais comme Pierre est repentant Dieu va le restaurer ce n'est pas un lâche il avait besoin de faire une expérience donc écoutez-moi bien la faiblesse les manquements les difficultés l'ignorance comme je l'ai dit tout à l'heure c'est pas grave Dieu va provoquer des situations pour nous faire prendre la victoire et nous allons dans la repentance vraiment être restaurés mais lorsque on négocie la vérité lorsque l'on accepte des fausses doctrines je le répète tout en croyant être rempli du Saint-Esprit qu'est-ce que ça justifie des choix Dieu dit bien on va le lire ce texte dans Deux Thessaloniciens c'est un des versets que j'ai mis des années à comprendre voyez pour vous dire que moi aussi j'avais besoin de j'avais vraiment besoin je ne le comprenais pas ce verset c'est un verset qui est archi dur archi compliqué puisqu'il parle de la condamnation en plus des pasteurs qui n'aiment pas la vérité moi c'est un verset que je ne comprenais pas Deux Thessaloniciens chapitre 2 en plus c'est un chapitre qui concerne le temps d'apostasie la fin et regardez verset 9 au verset 12 regardez je sais que si vous venez pour la première fois ne vous inquiétez pas si vous ne le comprenez pas l'apparition de cet impie se fera avec la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles de signes et de prodissements changés avec toutes les séductions de l'iniquité regardez pour ceux qui périssent pourquoi parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés regardez regardez ce qui se passe aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour pourquoi pour qu'ils croient au mensonge je vous invite à lire dans l'ancien testament dans Jérémie Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à soient condamnés et quand on me dit que des pasteurs ou des serviteurs de Dieu ne perdront pas le salut enfin moi je ne sais pas sérieusement vous comprenez que c'est un sérieux c'est un sujet archi sérieux un chrétien un vrai chrétien un disciple oui il a des problèmes oui il a des faiblesses oui il a des progrès à faire oui il a des choses à apprendre mais au fur et à mesure que nous grandissons et que nous exerçons des responsabilités dans l'église nous devons professer la vérité pas la dire la dire c'est facile la dire c'est facile un chrétien qui obéit c'est pas compliqué un chrétien qui obéit il reçoit la force ce matin justement quand ma femme me posait la question sur certaines choses je pensais à je vous le dis tant pis si j'allonge un peu quand Abraham s'est séparé d'Ismaël et de Hagar tout ça c'est un enseignement spirituel bien sûr pour pas que nous laissions la chair avec nous ce qui est charnel regardez je lisais hier je voulais savoir qu'est-ce qui s'est passé juste après Abimelech avec qui Abraham avait un gros différent un gros problème tout d'un coup quand il obéit se sépare de ce qui est charnel Abimelech vient le voir il dit je sais que Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais mais je dis mais c'est pas possible quand on obéit c'est pour ça que je vous dis ça quand on obéit le Seigneur nous approuve vous voyez vous pouvez dire cette prédication elle me concerne pas moi on m'avait dit que j'entendrais parler sur l'amour de Dieu et bien c'est de l'amour de Dieu parce que Dieu veut que les églises soient sérieuses l'église biblique l'église baptiste l'église catholique les dénominations vous n'en avez rien à faire ce que vous devez savoir est-ce que vous êtes un disciple un vrai disciple Pierre a eu besoin d'une expérience il l'a faite mais il était honnête il aimait la vérité j'ai parlé de Gédéon c'est pareil on pourrait dire mais c'est un lâche non c'est pas un lâche il va être enseigné il va être corrigé et Dieu va le bénir oui il faut du courage mes frères et sœurs responsables d'église pasteurs je le répète parce que quand j'ai prié ça revenait en boucle membres du conseil d'administration vous devez être droit sinon vous démissionnez et vous réglez le problème comme Dieu vous l'indiquera un lâche il a peur il a peur de prendre position alors il dit mais moi je ne veux pas diviser un pasteur me disait cette semaine mais moi monsieur gauche je suis d'accord avec tout ce que vous dites je suis d'accord avec tout ce que vous faites mais je ne veux pas diviser quand vous obéissez vous ne divisez pas quand vous obéissez quand vous obéissez à la parole vous honorez Dieu vous ne divisez pas l'église croyez-moi Jésus n'a pas choisi un traître je le répète Judas l'est devenu pourquoi il est devenu il l'est devenu parce qu'il a aimé deux maîtres à la fois il a aimé Jésus et il a aimé l'argent et quand il a vu que Jésus n'allait pas être le roi de toute la terre parce que vous savez que Jésus sera un jour roi de toute la terre mais là il était venu pour le salut des hommes il va revenir pour régner que ton règne vienne bon mais ça c'est un autre sujet mais quand il a vu que son maître le roi n'allait pas l'être mais qu'il allait mourir sur le bois de la croix il a dit mais je ne pourrais pas être ministre des finances parce qu'un trésorier d'un roi il est ministre des finances je ne l'ai pas lu dans la bible ça mais ça tient debout ça tient debout l'amour de l'argent l'a piégé l'amour de l'argent c'est la racine de tous les mots pas l'argent l'argent c'est bien sincèrement c'est bien qu'y a-t-il derrière chaque mal de la société qu'y a-t-il derrière le commerce de la drogue l'amour de l'argent qu'y a-t-il derrière l'exploitation de la prostitution tous ces proxénètes ils le font pour quoi pour l'argent qu'y a-t-il derrière toutes les mafias l'argent derrière la corruption politique l'argent derrière le commerce des armes je peux dire il y en a qui vont être contents en ce moment l'argent et c'est pareil dans les églises beaucoup de pasteurs ont accepté par rapport à l'argent vous avez dit mais non oui c'est oui ils ont accepté la lâcheté c'est pas porté manque de l'argent mais c'est la réputation qu'est-ce qu'on va dire qu'est-ce qu'on va dire en tous les cas c'est comme ça que ça commence il y a quelque chose d'autre qui se mélange ça peut être les plaisirs on commence à avoir deux maîtres et je termine je vous demande de bien écouter surtout si vous avez une responsabilité dans l'église écoutez bien la conclusion s'il vous plaît je l'ai je l'ai travaillé vous savez des fois c'est des nuits je ne dors pas je ne vous dis pas ça pour jouer le caliméro je suis heureux de ne pas dormir pour chercher la pensée du Seigneur mais vous comprenez bien que ce que je vous dis ce n'est pas des idées comme ça tiens ça serait bien Judas il a calculé son coup il est devenu un traître et dans Luc 22 on pourrait lire tous les textes ça serait intéressant dans Luc 22 regardez ce que Jésus lui dit quand il arrive dans le jardin de Gethsémane Luc 22 47 à 48 je vais le lire avouez 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 quand même si vous êtes un traître écoutez bien ça vous concerne je vous le dis Luc 22 Luc 22 47 c'est ça comme il parlait encore voici une foule arriva et celui qui s'appelait Judas l'un des douze marchait devant elle il s'approcha de Jésus pour le baiser c'est à dire l'embrasser et Jésus lui dit Judas c'est par un baiser que tu livres le fils de l'homme il l'a trahi en l'adorant vous savez quand dans le psaume 2 hier je me suis quel verset pour bien l'expliquer parce qu'aujourd'hui quand on dit le baisasse c'est mal compris quand il dit baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite baiser dans la bible c'est embrasser quelqu'un vous savez c'est une accolade on le prend on le serre dans ses bras voilà c'est ça baiser quelqu'un c'est l'embrasser et quand il dit baiser le fils de peur qu'il ne s'irrite ça veut dire adorez-le c'est ça que ça veut dire ça nous dit adorer le Seigneur Jésus Christ et Jésus lui dit c'est en m'adorant que tu me trahis alors vous allez me dire où tu veux en venir non seulement c'est le combe de l'apostasie mais c'est ce qui se passe dans des multitudes de l'église les gens vont à l'église et ils adorent Dieu et en même temps ils déshonorent la vérité ils trahissent la vérité et Jésus pourrait dire et je pense qu'il le dit ce matin à des milliers de serviteurs de Dieu à des milliers de responsables vous m'adorez et en même temps vous me trahissez c'est sérieux et les gens vont dans les églises et ils louent Dieu ils adorent Dieu et en même temps ils transgressent la vérité le seul moyen c'est de se repentir d'être honnête et d'être honnête devant l'exhortation qui est apportée ce matin de pouvoir dire mais Seigneur moi je vais être honnête je me repends celui qui vaincra ne vous inquiétez pas même à une église qui est le trône de Satan c'est quand même déjà pas mal Jésus lui dit repends-toi et je te restaurerai donc la repentance restaure n'importe qui c'est ce qu'on a lu dans Ézéchiel 33 quel que soit le péché quelle que soit la méchanceté quelle que soit la trahison le blasphème à part le blasphème du Saint-Esprit quel que soit les blasphèmes tout péché et tout blasphème sera pardonné donc que votre oui soit oui vous savez moi quand on a vécu avec vous avec vous mais j'étais quand même placé en premier quand on a vécu ce que nous avons vécu moi je me suis donné un mot d'ordre mais vraiment ça n'a pas été compliqué que ton oui soit oui et que ton non soit non ça m'a calé dans mon ministère et dans ma vie chrétienne prenez courage je vous le dis mes frères mes sœurs vous qui m'écoutez je sais que cette prédication est beaucoup plus pour des gens de l'extérieur que pour ceux qui sont ici quoique certains vous êtes peut-être concernés corrigez-vous mais que votre oui soit oui que votre non soit non dans votre maison dans votre travail dans votre église dans votre relation avec vos employés ou avec vos employeurs dans vos décisions je termine vraiment j'ai prié hier je voudrais que vous me compreniez surtout vous qui me connaissez j'ai prié hier par rapport à cette vie de l'esprit parce que nous sortons d'un mouvement qui était taxé d'être pancotiste et qui ne l'est plus je le dis avec cœur je vous aime les frères quand Jésus a terminé sa vie sur la terre il a dit avant de remonter au ciel avant d'être crucifié quand le Saint-Esprit sera venu écoutez bien écoutez bien écoutez bien quand le Saint-Esprit sera venu il convaincra le monde en ce qui concerne le péché la justice et le jugement je parle que le dernier pour ne pas faire trop long le jugement il explique en plus il explique parce que le prince de ce monde est déjà jugé à la croix écoutez bien c'est ça la clé c'est ça la victoire toute la victoire va être concentrée dans ce que je vais vous dire maintenant quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit quelqu'un qui est baptisé il va mais c'est sûr il va s'interroger dans la Bible il va lire la Bible tout ce qui est lié au Saint-Esprit si vous êtes rempli du Saint-Esprit et que ce qui concerne le Saint-Esprit ne vous intéressez pas je vous conseille de demander à Dieu qui vous montre ou vous en êtes de l'avis de l'Esprit c'est comme un footballeur qui aime le qui vous dira moi j'aime le foot j'aime le foot j'aime le foot et qui ne regarde jamais un match qui ne sait rien du foot vous direz c'est sûr quelqu'un qui remplit du Saint-Esprit il veut savoir tout ce que Dieu dit sur le Saint-Esprit et le Saint-Esprit il vous convaincra de jugement parce que le prince de ce monde est jugé qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire qu'au calvaire Jésus a cloué les dominations les principautés et qu'il les a livrées publiquement en spectacle à la croix c'est dans Colossien ça veut dire que quelqu'un qui remplit du Saint-Esprit il a la grâce d'obéir au Saint-Esprit il a la grâce d'obéir à la parole parce que la puissance du diable a été anéanti combien de chrétiens se débattent avec les convoitises je ne parle pas des tentations les tentations c'est normal on peut avoir des tentations dans tout genre Jésus a été tenté comme nous en toute chose combien de chrétiens se battent et se débattent avec le péché avec les russes du diable ne parlons pas du péché des russes du diable alors que c'est clair quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit il sait que le prince de ce monde a été jugé là vous pouvez dire Amen parce que c'est vraiment la preuve qu'on peut avoir la victoire sur le diable il y a des gens qui ne s'occupent que de la victoire sur le péché c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal mais il n'y a pas que ça quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit c'est pour ça que je peux me permettre mais vraiment et avec amour avec amour de dire si vous dites que vous parlez en langue et que vous n'êtes pas capable d'avoir la victoire sur Satan c'est qu'il y a un gros 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 problème vous pouvez en être certain je dis ça avec cœur vous savez j'ai été pendant 38 ans pasteur dans un mouvement qui comment dirais-je qui valorisait la vie de l'esprit et c'était 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 une pseudo vie de l'esprit quand on est rempli du Saint-Esprit on honore la sainte parole point et on sait que le Saint-Esprit a vaincu le Seigneur Jésus a vaincu au calvaire le prince de ce monde et nous devons demander à Dieu du courage est-ce qu'on peut terminer est-ce que vous pourrez terminer en visionnant cette vidéo est-ce que vous pouvez fermer les yeux est-ce qu'on va le faire mais est-ce que vous pourrez le faire parce que certains la verront dans trois semaines dans un mois dans deux mois des pasteurs des membres des CA je m'adresse surtout aux membres des CA à vous qui avez qui avez amené l'apostasie dans l'église à cause de votre lâcheté repentez-vous est-ce qu'on peut demander du courage ensemble s'il vous plaît on lui demande est-ce que Dieu va nous le donner si on est honnête je peux vous dire que nos faiblesses tout ça Dieu va s'en occuper notre Père jamais nous ne te remercierons assez de nous avoir tout annoncé à l'avance tout ce dont nous avions besoin si tu nous dis toi le Seigneur Jésus que les lâches iront en enfer nous avons tous compris qu'un chrétien ne peut pas l'être et nous te demandons tous ensemble cette grâce de comprendre ce que tu as fait au calvaire tu as non seulement vaincu le péché mais tu nous permets de crucifier la chair de crucifier le monde et tu nous donnes la victoire sur Satan Seigneur oui nous prenons courage nous voulons comme Gédéon dans la faiblesse l'ignorance la difficulté nous voulons ton aide pour faire des progrès mais nous refusons de devenir des traîtres et je te prie vraiment nous te prions tous ensemble avec les chrétiens de Balma et ceux qui sont sur le zoom en ce moment tous ensemble nous te prions pour que tu délivres ces pseudo serviteurs de Dieu ces pseudo responsables que tu les délivres de leur lâcheté Seigneur s'il te plaît nous te le demandons conformément à la prière d'Ézéchiel à la parole que tu as adressée à Ézéchiel Seigneur nous voulons vraiment pas que les méchants meurent nous voulons qu'ils se repentent tous ensemble Seigneur nous demandons ton aide pour que ce pays puisse voir de véritables disciples de véritables disciples nous te le demandons Seigneur pour ton peuple et pour la gloire de ton nom merci Seigneur Jésus Amen Frères et sœurs je vous encourage à réécouter cette exhortation si nécessaire si nécessaire que Dieu vous bénisse mes frères et sœurs